Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris Votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce samedi 15 octobre, direction l'hippodrome de Cabourg En compagnie des trotteurs, j'ai failli me laisser tenter par la réunion d'Auteuil Et vous indiquer peut-être 1 2 sur 4 sur la butte Mortemar Mais finalement j'ai opté pour les trotteurs du côté de Cabourg Réunion 4, une semi-nocturne avec une réunion qui est assez riche en partant Voilà, je me suis intéressé à la 3ème course comme vous le voyez Le prix de Blainville-sur-Orne prévu à 18h07 Une course réservée à des mâles de 4 ans, des poulains n'ayant pas gagné 40 000 euros, 14 concurrents départs, 2050 mètres à parcourir Avec un départ donné bien entendu à l'aide de l'autostar Du coup voilà 3 concurrents que je vais vous conseiller à jouer en jumelé gagnant 3 concurrents de la première ligne Tout d'abord le numéro 2, il s'agit de In Love Color Qui reste sur une performance très honorable du côté de Mocanchi Il rendait 25 mètres, il était seulement déféré des postérieurs Là il est déféré des 4 pieds à mon avis On a visé cette course, il est à 1400 euros du plafond un petit peu moins Et puis regardez, c'est vrai qu'il s'est montré fautif ici à Vincennes Mais auparavant c'était vraiment très très bien du côté d'Anguin Un parcours de vitesse qui trottait une 13 sur un parcours de vitesse Déféré des 4 pieds avec David Thomas Une nouvelle fois ce sera David Thomas qui lui sera associé David Thomas qui a gagné avec ce concurrent Du côté de Cabourg le 12 juillet Donc voilà, l'aptitude à la piste Un cheval de vitesse qui est associé à un jockey qui le connaît parfaitement A mon avis ça devrait faire mouche ou alors lutter pour la victoire Donc voilà, ce sera le premier concurrent que je vous indique Ce numéro 2 In Love Color Ensuite, le deuxième concurrent Ce sera le numéro 3 Il Presidente Il Presidente qui hérite également d'un engagement sur mesure 750 euros du plafond Déféré des 4 pieds Il n'a pas couru depuis le 22 août Quasiment 2 mois Une 6ème place du Cose de Castera Verduzan C'était un parcours de vitesse également Le lot était quand même assez correct Du côté de Castera Verduzan Mais regardez surtout cette performance à Cabourg Sur ce parcours 1.13.7 C'était vraiment très bien Avec déjà François Le Canu Qui lui sera une nouvelle fois associé Donc voilà, un tandem qui marche bien Dans un lot qui est à sa portée Sur un parcours qu'il apprécie Beaucoup d'atouts dans son jeu Un bon numéro derrière la voiture Donc vraiment je pense que ce numéro 3 Il Presidente est vraiment un des candidats également au succès Tout comme le numéro 2 In Love Color Et le 3ème concurrent que je vais vous indiquer Ce sera le numéro 7 Intrépide Béji qui peut brouiller les cartes C'est un concurrent qu'il faut reprendre en confiance Il vient de se montrer fautif du côté de Vincennes Il n'avait pu se montrer menaçant C'était vraiment un lot correct Hierment c'est vraiment un bon cheval du côté de chez Romain Larue En tout cas regardez cette aptitude au parcours Lui aussi une 13-4 sur ce parcours Alors qu'il avait déjà le numéro 7 derrière l'Autostar C'est un numéro en dehors Qui n'est pas forcément toujours facile à négocier Mais en tout cas lui il a déjà fait Avec son partenaire avec qui il s'entend bien Donc voilà ça aussi c'est un avantage Un bon droitier Apte à ce parcours Donc voilà Lui aussi je pense qu'il est tout à fait capable de jouer les premiers rôles Pour la victoire il faudra que ça se passe bien Avec ce numéro 7 Mais en tout cas je le pense capable de lutter pour les toutes premières places Donc voilà Le pari du jour Ce sera en Réunion 4 dans la 3ème course Avec un jumelé gagnant Composé du 2 Du 3 et du 7 Celui-là coûtera 3 euros On va faire un petit point sur ce qui s'est passé avec Le concurrent que je vous indiquais ce jeudi du côté d'Anguin C'était Goutte d'Alouette Malheureusement Le parcours exécrable Enfin il avait un bon numéro Il est très bien parti Il s'est rapidement retrouvé derrière le groupe de tête Et après C'est venu en épaisseur Il a reculé Il s'est retrouvé loin pour revenir En plus il s'est pris un cheval au galop A l'entrée de la ligne droite Donc vraiment le parcours Qui a vraiment été incroyablement mauvais Vraiment un manque de chance Dans cette compétition J'espère vraiment Qu'on va remettre les pendules à l'heure Pour finir la semaine Et entamer le week-end En tout cas Voilà pour le petit débrief De ce jeudi du côté d'Anguin Vraiment un manque de pot J'ai envie de vous dire Moi je vous remercie en tout cas De m'avoir suivi pour cette nouvelle édition De un jour à Paris Vous le savez nous sommes en partenariat Avec le site TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via IP au site Turf-fr.com Donc voilà si vous en profitez N'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez sur notre site Ou alors tout simplement à nous contacter Via cette vidéo Ou les réseaux sociaux Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition Je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition D'un jour à Paris D'ici là Je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye